Donc toutes les semaines, ils partent en maraude avec leurs équipes pour rencontrer des hommes. Alors ce sont là, je dirais, qu'on rencontre les fameux HSH, c'est-à-dire ces hommes qui peuvent par ailleurs être mariés, etc. et qui, en rentrant du travail, s'arrêtent un peu dans un sous-bois, sur un parking, etc. pour avoir une relation sexuelle rapide avant de rentrer chez eux. Voilà, c'est un peu l'un des profils qu'on peut rencontrer sur ces lieux. Alors ici, on est à la forêt de Saint-Germain-en-Laye, et plus particulièrement à Etenducora. Etenducora, donc c'est très vaste, effectivement. Et c'est une particularité pour nous. On vient effectivement, pas pour se promener, pas pour prendre du bon temps, etc. On vient pour travailler, en l'occurrence, la chef réhension fait de la prévention primaire, c'est-à-dire avant que les gens soient sévaux positifs. Et en l'occurrence, on vient sur les lieux de rencontre extérieurs, puisque Etenducora, Saint-Germain-en-Laye, c'est un lieu de rencontre extérieur, où il y a effectivement beaucoup d'HSH, d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, un volume et une file active d'à peu près 400 à 500 personnes par jour. Au milieu de tout ça, il y a des gens qui se promènent, et qui n'ont absolument pas conscience de ce qui se passe. On va voir aussi qu'il y a des prostituées qui travaillent. Nous, on vient avec le camping-car maintenant pour faire du dépistage rapide, qui se font en une minute, mais une minute, c'est le temps du test. Et à côté de ça, ce qui nous intéresse, c'est aussi tout ce qui va autour, à savoir la prise en charge et les discussions avec les gens, pour pouvoir libérer la parole et répondre à leurs questions. Donc là, on va découvrir plusieurs lieux dans la forêt, qui est quand même de 20 km sur 10. C'est juste énorme. Ici, on a un parking où, effectivement, on a essentiellement des échangistes, et ici, on a un parking, effectivement, où c'est juste des promeneurs. Nous, on met donc le camping-car juste devant l'entrée du parking pour les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça fait des années que c'est comme ça. On ne sait pas comment c'est venu, en tous les cas. Ce qui est sûr, c'est que les lieux de rencontre extérieures, ça a toujours existé, de tout temps. Et en fait, ici, il paraît que ça remonte à des années, des années, des années. Et ils sont restés pendant des années sans avoir de prévention. Et du coup, nous, on intervient depuis plus de 8 ans sur ce lieu. Et d'ailleurs, les bénéficiaires, nous en sont vraiment reconnaissants. Donc les gens se regroupent tous aux abords de la forêt et vont effectivement dans la zone de consommation sexuelle, qui est donc la forêt. Et le lieu est trié par pratique sexuelle. Donc nous, on a marqué les arbres. Donc, flèche jaune pour emmener sur une zone de bronzage, qui est un peu plus loin. Et puis, il y a des points oranges pour tout ce qui va être consommation sexuelle. Et après, les habitués savent qu'il y a par exemple une zone SM, une zone FIST, une zone URO, une zone SCATO, etc. Et donc là, en l'occurrence, le lieu est organisé. Ce sont les gens qui l'ont organisé. Nous, on a juste organisé la méthodologie pour nos animateurs de prévention. À gauche, on a la zone URO, SCATO. Et à droite, toute la zone TRIP ARD. Donc ça va être SM, on va aussi avoir des TRIP SKAT, des choses comme ça. Sur le lieu, il y a un arbre à FIST. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui déposent une bouteille de JLUB. Donc le JLUB, c'est un lubrifiant haute performance qui est utilisé pour le FIST. Les gens le laissent à disposition dans la forêt. Les gens peuvent l'utiliser comme ils le veulent. Et en général, ils laissent 2 euros, 5 euros dans une cagnotte. Et on a un habitué du lieu qui remet du JLUB dedans. Justement, ça participe aussi à la prévention. Donc les animateurs vont au contact des bénéficiaires sur les lieux de rencontre extérieurs pour avoir des discussions avec eux. Alors souvent, ça démarre sur « il fait beau », etc. Très rapidement, ils sont formés par le CRIPS ou par le Kiosk Infosida à libérer la parole et à avoir de vrais entretiens avec les gens sur leurs pratiques sexuelles. Donc on leur demande s'ils viennent souvent ici, s'ils ont des prises de risque, comment ils négocient eux leur prévention, etc. L'idée, ce n'est pas seulement de donner du préservatif et de l'ad-hoc. Ce n'est pas d'être des distributeurs à préservatif ou des distributeurs ad-hoc. C'est vraiment de discuter avec les gens et d'avoir un vrai discours avec eux pour pouvoir vraiment savoir comment eux le vivent et s'il y a des vraies questions qu'eux se posent. On a 20% de gays, qui sont des gays principalement de banlieue ou aimant les lieux de rencontre extérieure. Mais principalement, il s'agit effectivement d'hétérosexuels à 80%. Tout de même, ce n'est pas des gens qui vont, et ça, il faut bien s'en rendre compte, appeler SIDINFO SERVICE. Ce n'est pas des gens qui vont spontanément se renseigner, ce n'est pas des gens qui vont en parler à leur médecin traitant. Souvent, on est le seul relais santé qu'ils croisent, en tout cas dans leur sexualité, qui est donc une sexualité qui n'est pas conventionnelle et qui n'assume pas pour le coup. Parfois, c'est long parce que ce sont des gens qui peuvent être en souffrance, ce sont des gens qui ne vont pas bien, ce sont des gens qui ne vont pas systématiquement au dépistage et nous, justement, on les emmène sur les tests INSTE, ce qui nous permet effectivement de pouvoir les dépister plus sereinement. On met des sacs poubelles dans la forêt. Il y a plus d'une centaine de sacs qui est déposé chaque semaine dans ce lieu-là, en l'occurrence. Et ces sacs poubelles permettent effectivement de pouvoir récolter les préservatifs, les emballages plastiques, etc. Donc, même si on donne les préservatifs gratuitement aux gens pour justement qu'ils puissent se protéger, on essaye aussi de faire en sorte que les lieux ne soient pas trop sales pour éviter que les publics hétérosexuels découvrent cela. Bon, cela dit, on est dans une partie un peu reculée et c'est vrai que quand les chambres ont du mal à se vider, les gens font moins d'efforts pour les nettoyer. Mais à une époque, on avait des piles entières, ça allait sur 10 cm de préservatifs. Les gens marchaient sur les capotes et ils en rajoutaient et ça n'en finissait jamais. Et même si l'ONF essayait de nettoyer, ça revenait parce qu'il y a une telle consommation sexuelle dans ces chambres et sur l'ensemble du lieu que du coup, ça devient vite compliqué. Ces chambres pour nous sont quand même très révélatrices en termes de préservatifs. On connaît mieux les populations, si ce sont des préservatifs qui sont distribués dans des barguets ou si ce sont des préservatifs qui sont achetés dans des supermarchés essentiellement par des hétérosexuels. Et c'est important aussi pour nous de voir si effectivement il y a beaucoup de mouchoirs ou pas, parce qu'effectivement les gens s'essuient avec des mouchoirs. Si on ne trouvait que des mouchoirs, ça voudrait dire que les gens ne mettraient pas de préservatifs. En l'occurrence, on aime bien voir et les mouchoirs et les préservatifs, y compris dans les sacs, et donc ça permet vraiment de savoir si les gens se protègent ou ne se protègent pas. D'un côté, on a l'ONF qui souhaiterait fermer, les pouvoirs publics, la mairie, qui aimeraient aussi fermer. De l'autre côté, on a le ministère de la Santé, et nous-mêmes, et le site d'action, qui aussi font un gros travail pour dire que ces lieux ont besoin d'exister parce que quelque part, ça nous permet aussi d'intervenir sur ces populations et ces lieux sont légitimes. Nous, le lieu, effectivement, plus on passe, plus le lieu est apaisé. À partir de là, effectivement, les forces de l'ordre n'ont pas besoin de passer plus que ça pour faire des contrôles, etc. parce qu'on participe aussi au fait que l'UE soit sécurisé.